Bonjour, dites-nous avant qu'on vous écoute, que représentent ces plaidoiries pour vous ? Alors pour nous cette plaidoirie ça représente beaucoup de travail, mais aussi la découverte d'une passion connue je pense. Et d'une cause qu'on a très très envie de faire connaître. En tout cas le travail a été payant, vous êtes finaliste aujourd'hui, on vous écoute. Merci. En anglais, rehoming signifie trouver un nouveau propriétaire à son animal de compagnie. Malia n'est ni un chat, ni un chien, mais une jeune fille de 16 ans. Pourtant demain, elle défilera devant une trentaine de personnes, dans l'espoir d'être ré-adoptée. Après quatre années d'errance, de famille adoptive en famille adoptive. Tout commence il y a quatre ans, dans un orphelinat d'Haïti où Malia a passé les douze premières années de sa vie. C'est à cet âge qu'elle est adoptée par une famille américaine, les Collins. On lui promet une vie merveilleuse où elle sera entourée par une famille aimante. Mais en réalité, Malia a beaucoup de mal à s'habituer à ce nouveau pays, à la culture et aux habitudes différentes. Et sa mère adoptive ne lui laisse pas le temps de s'adapter à sa nouvelle vie. Malia a besoin d'écoute et de temps. Les Collins ne mesuraient pas leurs devoirs de parents. Aimer Malia, c'est-à-dire l'accompagner, la soutenir, l'éduquer. Ils se retrouvent submergés par les difficultés de leur fille. Alors, après seulement sept mois d'adoption, ils déposent une annonce sur Facebook pour trouver une nouvelle famille à l'enfant. Nous aimerions tant en finir avec elle, une bonne fois pour toutes. À cette annonce répondent plusieurs personnes. Et un jour, à la sortie de l'école, un homme vient chercher Malia. Elle ne l'a jamais vue. Son nom lui est inconnu. Et pourtant, c'est chez lui qu'elle va vivre désormais. Pas de au revoir. Malia ne gardera pour seul souvenir des Collins que son dernier goûter. Une brique de jus d'orange. Elle ne comprend pas. Elle se sent perdue et trahie. De ce changement de famille, l'État ne sait rien. Alors que l'article 21 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant précise que l'adoption d'un enfant ne peut être effectuée que par les autorités compétentes. Le contrat griffonné à la hâte entre les deux familles n'a de valeur qu'entre elles. Aux yeux de la loi, les parents de Malia restent les Collins. Aux yeux de la loi, certes, mais dans les faits, le lien sacré qui unit une famille a été détruit. Malia se retrouve donc dans une voiture avec un inconnu. Un inconnu qu'elle doit dorénavant appeler « Papa ». Il lui explique qu'elle aura cinq frères et sœurs avec qui jouer. « Tu verras, chez nous, c'est le paradis. » Le paradis. Et quel paradis ! Un paradis dans lequel Malia se fera régulièrement violée par son père et intimidée par sa mère qui la menace de la renvoyer dans sa première famille si elle parle de l'enfer qu'elle vit. Un enfer contraire à l'article 19 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Celle-ci devrait protéger Malia contre toute forme de violence, y compris la violence sexuelle, d'atteinte ou de brutalité physique ou mentale, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation. La jeune fille ne le sait pas et personne ne vérifie que ses droits sont respectés puisque les services sociaux américains n'assurent pas le suivi de ses enfants réadoptés. Alors elle se tait. Elle se tait. Car sa plus grande peur, c'est d'être à nouveau envoyée à elle ne sait où. Et c'est bien ce qui va arriver. La jeune fille se retrouve trimballée de famille en famille, quatre au total, tel un colis qu'on passe de main en main. Sept mois chez les Collins. Malia a douze ans. Un an chez les Parker. Malia a treize ans. Six mois chez les Williams. Malia a quatorze ans. Onze ans chez les James. Onze mois chez les James. Malia a quinze ans. Et maintenant ? À l'âge de seize ans, la jeune fille est placée dans une agence spécialisée qui accueille ses enfants et les replace sur le marché de l'adoption pour la somme de 3500 dollars, soit moins de la moitié d'une adoption classique. Des enfants d'occasion en somme, bradés pour attirer les potentiels acheteurs. Le prix de l'enfant baisse. L'humiliation grandit. Cette humiliation culminera demain lorsqu'elle tentera de convaincre des parents de l'adopter en défilant. Elles qui, malgré tout, placent tant d'espoir en eux et eux qui sont surtout rassurés de savoir qu'ils peuvent la rendre. L'histoire de Malia n'est pas un cas isolé. Chaque année, ce sont 25 000 enfants qui sont abandonnés car ils ne conviennent plus aux critères familiaux. La procédure est simple, bien trop simple. Une annonce sur Internet, une famille inconnue, un enfant donné. Aucune vérification des futurs parents n'est réalisée. Aussi simple que trouver un nouveau maître à son chien. Oui, mesdames et messieurs, il existe bien un endroit dans ce monde où se débarrasser de son enfant sur Internet est possible. Cet endroit, ce sont les États-Unis d'Amérique, la plus ancienne des démocraties, l'un des pays fondateurs de l'ONU dont la Convention internationale des droits de l'homme a placé la dignité humaine au rang des droits fondamentaux de tout homme. Mais quelle dignité reste-t-il à l'enfant qui n'est plus considéré que comme une marchandise, qui a été rejeté par les personnes censées l'aimer le plus, qui doit défiler comme une bête de foire pour avoir le droit, peut-être, d'être heureux, qui risque sur ce marché de l'enfant, car il s'agit bien de cela, un marché, de devenir la proie de prédateurs sexuels. Ces réadoptions entraînent des traumatismes profonds. Comment faire lorsque des parents n'apprennent à leur enfant qu'abandon et désamour ? Ils se retrouvent perdus et n'osent plus accorder sa confiance de peur d'être blessés une nouvelle fois. L'enfance passée, les traumatismes peuvent rarement s'effacer complètement. Ils restent gravés en lui et risquent de l'isoler pour toujours. Combien de nuits Malia et ses 25 000 enfants se réveilleront-ils en sueur, persuadés qu'aujourd'hui encore, personne ne veut d'eux. Mesdames et messieurs, nous aurions aimé vous dire que l'histoire de Malia se termine bien. Nous aurions aimé vous dire qu'après quatre années à passer de main en main, Malia a enfin trouvé une famille, sa famille. Nous aurions aimé vous dire qu'elle tente dorénavant de se reconstruire avec le soutien d'organismes sociaux, d'équipes psychologiques et osons rêver entourés de gens qui l'aiment. Mais non. Demain, devant une trentaine de personnes, elle tentera de séduire. Elle ne sera pas seule. La pratique du rehoming, si peu connue et pourtant si courante aux États-Unis, vole chaque jour dans une parfaite indifférence la vie de milliers d'enfants. Des vies qui auraient pu être la mienne, la tienne, les vôtres. En faisant connaître devant vous cette pratique si abjecte, nous espérons contribuer à une prise de conscience. Qu'elle conduise les États-Unis à ratifier la Convention internationale relative aux droits de l'enfant et qu'elle redonne à Malia ce qui lui a été volé. le droit à l'amour. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements